Donc, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire la page 24 dans les exercices de probabilité. Donc, ici page 24, numéro 4. Un jeu consiste à faire tourner deux roulettes, chacune étant divisée en 12 secteurs isométriques. Pour gagner, on doit obtenir la couleur rouge sur les deux roulettes. La première roulette est composée de 8 secteurs rouges et de 4 secteurs jaunes. Sachant qu'on a une chance sur deux de gagner ce jeu, combien de secteurs sont rouges et combien de secteurs sont jaunes sur la seconde roulette? Donc, on s'imagine, on a nos deux roulettes et chaque roulette est divisée en 12 secteurs. Donc, chaque roulette est divisée en 12 secteurs isométriques, bien sûr, je vais le dessiner. Et dans le fond, la première roulette, c'est 8 secteurs rouges, 4 secteurs jaunes. La deuxième roulette, on ne sait pas l'effet de comment, mais on sait que la probabilité d'avoir rouge et rouge, la probabilité de gagner, c'est-à-dire d'avoir rouge les deux fois, on sait que la probabilité, c'est... une chance sur deux. Donc là, autrement dit, au lieu de vous demander de calculer la probabilité d'obtenir la couleur rouge deux fois, on vous dit que la probabilité d'obtenir rouge deux fois, c'est ça. Vous avez déjà la réponse. Nous, ce qu'on cherche, c'est la probabilité, c'est combien de secteurs sont rouges. Donc, c'est un peu le chemin inverse qu'on doit faire. Donc, dans une telle situation, je vous conseille fortement, et ça, c'est dans pas mal de problèmes en mathématiques, vous écrivez la formule et ensuite, vous trouvez la donnée qu'il vous manque. Donc, la probabilité de gagner. La probabilité de gagner. Comment est-ce qu'on calcula la probabilité de gagner? Bien, pour gagner, il faut avoir rouge et rouge. Donc, c'est la probabilité d'avoir rouge la première fois, multipliée par la probabilité d'avoir rouge la deuxième fois. Est-ce que je connais la probabilité de gagner? Oui, c'est une chance sur deux. Est-ce que je connais la probabilité d'avoir rouge la première fois? C'est 8 sur 12. Est-ce que je connais la probabilité d'avoir rouge la deuxième fois? Non. Donc, la probabilité de gagner, une chance sur deux. La probabilité d'avoir rouge la première fois, 8 chances sur 12. Et la probabilité d'avoir rouge la seconde fois, bien, ça va dépendre du nombre de secteurs rouges que j'ai dans ma deuxième roulette. Donc, ça va être X secteurs rouges sur un total de 12 pour la deuxième roulette. Est-ce que je peux trouver la variable ici? X, oui. Donc, j'ai une demi qui est égale à 8 douzièmes fois X sur 12. Là, on va le faire ici. Je sais que vous n'aimez pas les fractions, mais vous devez apprendre à apprivoiser les fractions. Comment je fais pour trouver X seulement? Je vais diviser par 8 de chaque côté. Donc, je vais diviser par 8 de chaque côté, ou sinon, ce que je peux faire, c'est multiplier par 1 huitième. Si je multiplie par 1 huitième de chaque côté, regardez ce qui va se passer. Le huit va s'annuler avec le huitième de chaque côté, et je vais enlever le huitième de chaque côté. Donc, si vous regardez, j'ai 12 fois 12, le 12 ici annule le 12 ici, et le 12 ici annule le 12 ici. Et là, vous allez avoir 12 fois 12 fois 1 huitième fois 1 demi. 12 fois 12 fois 1 huitième fois 1 demi. Vous rentrez dans votre calculatrice, et vous allez obtenir 9 égale X. Et donc, on a trouvé qu'il y a 9 secteurs rouges dans la deuxième roulette. On peut toujours vérifier. Est-ce que c'est vrai que 8 sur 12 fois 9 sur 12, ça donne bien 1 demi? Oui, on vérifie, et ça donne bien la bonne réponse. Donc, c'est bon. Donc, la réponse, il y a combien de secteurs rouges et combien de secteurs jaunes dans la seconde roulette? On a 9 rouges et on a 3 jaunes. Donc, on a 9 secteurs rouges et 3 secteurs jaunes. Numéro 5, c'est une révision des mots. Donc, deux événements sont dits dépendants. Ils sont dépendants si la réalisation de l'un influence la probabilité de la réalisation de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par dépendant? Par exemple, est-ce que ça se peut que la probabilité que je sois mouillé ait un lien avec la probabilité qu'il pleuve dehors? Oui. Dès qu'il pleuve dehors, il y a plus de chances que je sois mouillé. Donc, ça, c'est des probabilités qui sont dépendantes. Lorsqu'une expérience fait appel au hasard, on dit qu'elle est aléatoire. Lorsqu'on tire une bille dans un sac à plusieurs reprises et que les probabilités demeurent identiques d'une étape à l'autre, c'est qu'il s'agit d'une expérience aléatoire avec remise. Pourquoi je dis que c'est avec remise? À chaque fois, les probabilités demeurent identiques. Donc, à chaque fois, on repige dans le même sac. Si on repige dans le même sac, ça veut dire qu'on a remis la bille dans le sac. Donc, c'est avec remise. Deux événements sont indépendants. Si la réalisation de l'un n'influence pas la probabilité de la réalisation de l'autre, est-ce que la probabilité que je... Est-ce que l'événement, manger des toasts de Saint-Martin, et l'événement, le pape va tousser dans la journée, sont reliés, mais je ne pense pas que le fait que je mange des toasts ce matin va influencer le fait que le pape va tousser ou pas la journée. Donc ça, c'est des événements qui sont indépendants. Il y en a un qui n'influence pas l'autre. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie en l'air à trois reprises, on a expérience aléatoire à trois étapes. Donc, on a fait trois étapes dans notre expérience. La probabilité d'un événement est un nombre qui va de 0 à 1. Donc, 0, c'est 0%. Et 1, c'est quoi? Bien, c'est 100%. 100%, ça donne 1. Donc, le maximum qu'on peut avoir, c'est 100% de chance de quelque chose. Le minimum, c'est 0%. On ne peut pas aller dans les négatifs. On ne peut pas aller plus grand qu'un. Dans une expérience aléatoire à plusieurs étapes, c'est le résultat d'une étape influence et probabilité dans l'étape suivante. Alors, il s'agit d'une expérience aléatoire sans remise. Donc, si je pige une première fois et à la deuxième fois, les probabilités ont changé, ça veut dire que je n'ai pas replacé l'objet. Par exemple, si j'ai trois lettres, A, B, C, la première lettre que je pige, c'est A, et je ne la remets pas dans le sac, bien, en deuxième, c'est quoi la probabilité? Donc, j'avais une chance sur trois d'obtenir A en premier. Et quand je pige en deuxième, j'ai combien de chances d'obtenir A? Bien, 0 chance sur deux. Donc, ça influence l'étape suivante. Donc, c'est sans remise. Et donc, on met tout ça dans la grille. Une fois que vous avez mis tout ça dans la grille, vous obtenez le mot-clé aléatoire. Voilà. Page suivante, seulement trois choix de réponse qu'on va faire. Le 1, vous ne le faites pas, ça ne sera pas à l'examen. Le 2, on a sept livres qu'on veut placer sur notre bibliothèque. Le premier livre que je vais placer, il y a combien de livres que je peux mettre à cet endroit-là? Donc, le premier espace dans ma bibliothèque, j'ai sept livres que je peux mettre là. Le deuxième, j'en ai six. Le troisième, j'en ai cinq. 4, 3, 2, 1. Donc, je place le premier livre. Deuxième livre, j'en ai un de moins parce que j'en ai déjà placé un. Donc, il m'en reste six. Troisième livre, j'en ai un de moins encore. Il m'en reste cinq. Et ainsi de suite. 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Et ça nous donne 5040. Numéro 3, on ne va pas le faire non plus. Ça, c'est combinaison. On va voir ça en soit l'air 4 ou 5. Donc, ce n'est pas au programme en secondaire 3. Numéro 4, on lance un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6. Le dé est de forme cubique. De quel type sera la probabilité de chaque événement associé à cette expérience? Donc, le dé a six faces. Est-ce qu'on a fait 250 essais pour voir combien ça a donné de résultats et tout? Non, on n'a pas fait d'essais. Donc, ce n'est pas avec des résultats réels. Donc, ce n'est pas fréquentiel. Probabilité arithmétique, on n'a même pas vu ça en secondaire 3. Donc, non. Et finalement, il y aurait géométrique et théorique. Donc, si est-ce qu'on parle d'une certaine R divisé par un R total ou un volume sur un volume? Pas vraiment. Donc, la meilleure réponse, ce ne serait pas été théorique. Ceux qui m'auraient dit que ça aurait été géométrique, vous auriez peut-être pu trouver une explication convenable et tout. Mais la meilleure réponse, c'est d'être théorique. Cinq. On ne le fera pas non plus. C'est juste la définition de variable aléatoire. Puis ça, c'était le C, la réponse. Mais ce n'est pas vraiment important. Et le 6, combien de numéros de téléphone à 7 chiffres est-il possible de former, sachant que le premier chiffre ne peut pas être zéro, que les répétitions sont autorisées? Mon premier chiffre, j'ai 7 numéros, 7 chiffres dans mon numéro de téléphone. On va dire que j'ai le 5, 1, 4. Puis ensuite, j'ai 3 chiffres, 3, 2, 3 autres chiffres. Bon. Donc, c'est la chance-là. Il y a combien de chiffres que je peux mettre en premier ici? Bien, ça ne peut pas être un zéro. Donc, j'ai 9 chiffres que je peux mettre ici. J'ai combien de chiffres que je peux mettre en deuxième? Un de zéro à neuf. Donc, j'en ai 10. Troisième, 10. Multiplié par 10. 10, 10, 10. Donc, on multiplie tous les nombres. Et on obtient 9 millions. Donc, voilà. C'était tout pour cette courte vidéo. Bonne continuation dans les prochaines vidéos. Vous êtes bons, vous êtes capables.